1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé sinon ce ne serait pas de l'impro je me nomme Ilzebrasselle et je serai votre présentatrice du jour c'est cool non ? et ça c'est chouette j'ai avec moi comme d'habitude mes partenaires du monde improvisés Manu Leber hey je m'appelle Manu Leber c'est plutôt sympa et je m'appelle Ishaël Amoury et je vous emmerde typique classique c'est un persona à maintenir tu es le site de On n'a rien préparé non non je suis je ne sais plus comment il s'appelle il y a un truc entre les deux qui fait l'un et l'autre ah c'est les judaïs gris oui c'est ça I know that bref I know that si vous êtes sur On n'a rien préparé ou nouvelle mais bienvenue vous êtes sur un podcast qui peut s'écouter à n'importe quel épisode donc ne vous en faites pas vous ne devez pas réécouter le premier épisode de la saison 1 heureusement pour vous si jamais ils écoutent le podcast ils n'apprennent pas qu'ils peuvent écouter le podcast par podcast ouais ce serait dommage tout de même réception dans tous les cas si vous aimez ce que vous écoutez si on vous a implanté ça dans votre rêve ne vous inquiétez pas vous êtes au bon endroit pardon vous aussi on fera pas la pub pour notre communication sur Instagram et Facebook sur hashtag on n'a rien préparé mais c'est pas grave et vous l'aurez peut-être entendu aujourd'hui les habitués le savent sûrement une semaine sur deux nous avons un ou une invitée et ce mois-ci nous avons l'extrême honneur d'avoir avec nous cet improvisateur si expérimenté qu'il a commencé l'impro alors que j'étais pané Bruno Schramm merci merci bonjour c'est plutôt sympa c'est plutôt vieux comment tu vas depuis deux semaines et en ce début de printemps mais ça va ça va et vous ça va depuis tout ce temps ça sent bon le printemps moi j'aime bien tu es allergique au pollen tu es allergique au pollen ah oui tu n'es pas allergique au pollen c'est très je suis asthmatique ah oui ah misère ok du coucou rage oui merci du coucou rage coucou et c'est plutôt sympa hé il est temps de passer à la question sur le grenu du jour ah on n'y était pas encore ok on n'y était pas encore mais Bruno quand c'est Zozo qui présente ces questions sur le grenu alors question sur le grenu du jour est bien simple préférais-tu être un monocle ou une loupe tu sais que même avec de la préparation même avec c'est pas en improvisation à la pâte non non je veux dire ça n'a rien à voir avec l'impro c'est avec le truc tu sais tu as écouté le podcast tu sais qu'elle va venir avec un machin comme ça elle introduit le fait que ça va être une question con et malgré tout tu te laisses surprendre par l'intensité j'ai l'impression qu'elle se fait des autodéfices que ce soit de plus en plus absurde mais tu les prépares oui je les prépare avec quelle intention on les prépare c'est plutôt sympa j'ai revu Sherlock Holmes et je me suis posé la question et ben ouais au final pour faire un choix je veux dire si tu es un monocle ou une loupe je veux dire tu peux l'utiliser devant chaque oeil et avoir les deux en même temps tu veux imposer un choix aux gens alors qu'au final la vie c'est la combinaison des deux mais arrêtons d'être deep dans ce podcast qu'est-ce qui se passe ? c'était une préférence le mois de mars tu préférerais ? la loupe pourquoi ? parce qu'en plus il faut une raison et on lui demande de ne pas être deep après en plus on lui demande de justifier sachez ce que vous voulez bordel parce que le monocle cherche son binôme pour faire une paire de lunettes et que la loupe peut fonctionner comme ça voilà je vais aller me noyer excusez-moi et toi Hicham ? moi je pense que je préférerais être un monocle parce que déjà je vais avoir l'air doucement contrarié et ça c'est pas mal donc Bruno se noie dans le fond doucement contrarié la personne qui me portera aura l'air doucement contrarié en plus elle aura les mains libres pour jouer à des jeux vidéo alors que la loupe il faut le tenir à la main c'est chiant et ça quand même jouer les jeux vidéo avec un monocle c'est vachement smart ça c'est là oui 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 je ne vois net que d'un oeil est-ce qu'il va y avoir des monocles connectés de réalité virtuelle bientôt ? ah oui en fait ce sera le truc de Dragon Ball mais pour faire du jeu vidéo quoi et toi Manu ? j'ai bien vendu le monocle quand même mais franchement je trouve il y a des arguments des deux côtés moi je crois quand même la loupe parce que quand même la loupe ok merci ça permet non mais tu ne sois pas deep c'est bon on a compris que je suis réponse c'est plutôt sympa et bien moi si ça vous intéresse oui moi ça m'intéresse j'ai cru que t'allais faire moi si ça vous intéresse on va faire de l'impro mais non j'avoue non non reste dans la queue quel était parce que sans doute qu'en regardant Sherlock Holmes et en te posant cette question t'as trouvé ta réponse ah non mais moi c'était clair depuis le début le monocle c'est mort parce que c'est mettre un truc en vert au niveau de ton oeil et je déteste qu'on touche mes yeux donc du coup ça va être une loupe par élimination hein pas mal tu l'as mis où ta loupe parce que c'est sympa écoute au moment où la question est sortie je me suis dit tiens elle va pas répondre ça si 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 Manu du futur on a une urgence allez on va faire de la pro on va faire de la pro ça suffit ça suffit Hicham présente nous l'impro c'est maintenant l'improvisation est une discipline de théâtre qui est pour principe la première improvisation ça aurait une improvisation trois lieux Iseu, Manu et moi allons inventer trois lieux chacun avec bien dans un et trois autres trois lieux chacun un lieu chacun pardon oh la la c'est le bordel qu'est-ce que oh la la mais remplacez-les par des professionnels s'il vous plaît moi je préfère être une loupe 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 donc comme je le disais t'es plutôt sympa oh la 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 nonprofit comme je le disais on ne peut pas toujours gagner on ne peut pas toujours gagner comme le disait comme le jeu le disait c'est le bordel, c'est le foutoir vous m'avez stop, de l'ordre dans ce chaos, parlez chaque donc Manu, Iseu et moi allons chacun présenter un lieu basé sur un mot que nous allons obtenir au hasard et Bruno, parce qu'il est l'invité il aura le choix de déterminer dans quel lieu il fera l'impro qui suit avec Iseu totalement clair, exactement une fois que j'ai mon esprit ensemble, ça va le problème c'est d'y arriver à cet état là le mot de le mot de Iseu sera Iliac Iliac comme l'os et bien Iseu, ton lieu en 30 secondes c'est parti nous sommes dans une salle de méditation il y a de l'encens au chocolat dont le parfum imbibe la pièce et on ne voit rien parce qu'il y a trop d'encens et il n'y a que au sol des petits coussins trop plats pour être confortables sur lesquels s'asseoir il y a vaguement un énorme poster en face de nous avec dessus une femme habillée en tenue de citron qu'on est censé prier c'est fini dans 4 secondes 3, 2, 1 on ne sait que choisir de l'encens au chocolat mais vous l'avez déjà oui je crois que c'est un clin d'oeil ah oui c'est vrai on a fait ça à la trouvaille du web avec la famille qui était morte mais dis donc Bruno tu fais l'archiviste oui c'est pas mal j'ai des dossiers sur tout le monde on est un aficionado là c'est beau et ton mot Manu sera aigle c'est parti nous sommes au sommet d'une montagne il y a un vent assez fort qui souffle et qui nous amène les vapeurs glaciales du nord nous sommes dans l'antre d'un aigle une espèce d'énorme nid fait en branches il y a des petits squelettes d'animaux qui craquellent sous les bottes il y a deux oeufs sur lesquelles est assise la maman aigle ok c'est bon stop c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa ok excellent et pour moi le mot sera euh non le dernier oh bravo non sûrement pas aucune chance arrête de tricher méchant ok 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 et mon mot sera sensible alors nous sommes dans une salle blanche vraiment toute blanche et il y a contre le mur une sorte de pas de lit mais de canapé pour examiner les gens comme des trucs de kiné ou de médecin rembourré et un poster avec un schéma d'acupuncture au mur j'ai oublié de mettre le chrono un schéma d'acupuncture au mur quelques chaises un peu stylisées design années 2000 contemporain et avec une douce musique à base de petites cordes et de trucs qui résonnent dans la pièce ok voilà donc un petit résumé Iseu tu peux nous résumer ton lieu méditation en sang au chocolat et un poster avec une dame habillée en citron 3 styles bien différents c'est toute une exploration Manu le sommet d'une montagne le nid d'un aigle des petits squelettes qui font scroutch scroutch waouh goulayant et moi donc un cabinet avec un banc un schéma d'acupuncture et ça il y a une petite musique douce qui détend voilà oh bah moi tant que montagnard je vais me diriger vers le nid d'aigle trop bien comme ça ah oui c'est mal ça et bien à vous de commencer Iseu et Bruno c'est party Sylvie Louis tu crois qu'elle a remarqué que c'est plus ses oeufs tout est dans notre démarche si on fait deux sauts sur le pied gauche un sur le pied droit et puis un tour à 180 degrés ça imite le mouvement du vent et elle ne verra même pas notre passage il va falloir partir de dessous elle je pense qu'elle va le remarquer elle va le sentir chut suis-moi suis-moi fais comme moi Louis gauche gauche droite 180 gauche gauche elle bouge elle bouge comment ça elle bouge je t'avais dit que c'était pas une c'est un chanou c'est un chanou sous les os c'est un chanou sous les os c'est dégoûtant elle cherche chez eux mais elle nous cherche nous ou quoi il faut qu'on sorte de cette cage thoracique très vite et qu'on regagne la sortie de la grotte sors le premier sors le premier je ferai une diversion non ne t'en fais pas je ferai le vermisseau elle va s'attaquer à moi ou la chèvre je vais faire la chèvre ah Louis cours 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 c'est son petit voilà une scène que je n'aurais jamais voulu voir moi je trouve ça si émouvant je trouve ça si émouvant mon dieu mais nous avons regagné à la sortie de la grotte mais Louis je n'ai presque plus envie de partir face à une telle bonté c'est tellement émouvant tu as raison allons vivre avec les bébés mon dieu quite a left turn je voyais Manu qui me regardait avec la douleur genre oh non qu'est-ce que je suis en train de faire c'est plutôt sympa vous avez déjà songé enregistrer avec une webcam quand je parle de ça que je n'aurais pas voulu voir honnêtement c'est-à-dire qu'il y avait une Manu derrière ce bruit qui avait entendu de réagitation qui était exactement ça quand vous pensez là maintenant vous voyez Hicham vous voyez Manu et ben voilà projetez l'image d'ici grand dieu grand dieu grand dieu grand dieu avec Izeu genre ok est-ce qu'on va réussir à sortir de ça à ce moment je me rends compte ah du coup c'est Hicham et moi qui sommes allés ah non bon allez d'accord il faut aller au bout avec qui ça aurait été mieux personne ça aurait été mieux que qu'Izeu et Bruno gardent le focus et que nous on fond non non c'était très bien écoute c'était très très bien c'était très heureux convainc de ne plus avoir à essayer de faire une relation concrète la fauche mais on sait pas qui ils sont pourquoi ils sont là bah on vient chercher des oeufs je crois qu'il était sous l'aigle bah oui où est-ce qu'on va chercher des oeufs dans l'aigle moi j'ai pas compris mais donc j'imagine deux êtres humains planqués sous l'aigle et qui essayent de faire mais oui c'était ça par contre moi j'ai pas compris pourquoi du coup il y avait un petit mais c'était dans l'oeuf qu'on avait pris on avait pris son oeuf vous avez pris les oeufs mais il y avait déjà un petit éclos et des oeufs non non j'ai éclos j'ai éclos est-ce qu'on va expliquer nos impros c'est super clair tout le monde avait 25% de l'impro en tête ok est-ce qu'il faut arrêter on a rien préparé du coup c'est généreux et bah Manu élève le niveau avec la prochaine improvisation et bien oui mais j'espère bien la prochaine improvisation ce sera une dans la pièce à côté et tu vas voir je vais débarquer je vais faire un aigle je vais faire alors tu ne joueras pas dans cette impro parce que c'est Hicham et Bruno qui vont la jouer j'ai préparé la bande son alors je m'excuse d'avance pour nos auditeuristes autant que pour les personnes sur plateau étant donné qu'on n'a rien préparé être un podcast francophone j'ai pris la version traduite en français d'une oeuvre dont la langue originale n'est pas le français malheureusement insérez le bruit de régurgitation ici et donc nous allons jouer environ une minute une minute trente de cette scène d'une oeuvre a priori connue mais après l'objectif n'est pas que vous identifiez de quelle oeuvre ça vient mais plutôt qu'ensuite vous jouiez une scène qui se passe dans la pièce à côté de la scène qui a été montrée à l'écran initialement est-ce que c'est clair ? oui parfait alors je fais le pari que vous découvrirez très très vite de quoi il s'agit mais ça n'en demeurera pas moins à mon avis très très chouette mal doublé ça doit être un manga attention c'est parti bienvenue jeune Skywalker j'attends ta visite depuis longtemps tu n'as plus besoin tu n'as plus besoin il me tarde de pouvoir achever ta formation et tu m'appelleras très bientôt maître vous tropez sur mon compte vous n'arriverez pas à me convertir comme mon père ah non mon jeune Jedi tu vas comprendre que c'est toi qui te trompe depuis longtemps sur moi et sur beaucoup de choses c'est parti ah mais il y en a marre à chaque fois qu'il se passe un truc à chaque fois qu'il fait rentrer quelqu'un dans le bureau on doit sortir ça me fait chier au final est-ce qu'il aurait des secrets pour nous je veux dire quand même ses secrétaires moi je ne peux pas prendre note de sa vie dans le contrat on est des gardes ok pas des secrétaires c'est pas ça qui est noté sur le contrat merde on ne peut jamais taper sur qui que ce soit j'en ai marre moi et en plus je ne sais pas ce qui se passe mais on dirait qu'il y a des courts circuits la lumière arrête pas de sauter c'est très désagréable de rester ici qu'est-ce qu'il comporte non non moi je te dis moi je te dis moi je te dis cet endroit l'Empire ça part à volo il est temps de se casser on chope une navette on se barre on se barre sur Nabu je sais pas quoi on se casse d'ici ah mais t'es toujours comme ça à dire qu'on part on part non enfin partons demain moi j'ai confiance tu vas voir il va retourner le petit là et puis il y a des beaux jours qui se préparent des beaux jours c'est ça ouais tous à vos postes de combat tous à vos postes de combat la flotte rebelle est en vue je répète la flotte rebelle est en vue bon bah non les beaux jours ne sont pas là tu as raison allons prendre une navette et filons sur Nabu tu as raison voilà je te parie que si on attend qu'il ressorte le gamin le gamin il va ressortir il va avoir un meilleur uniforme que nous il va être capitaine déjà hop hop comme ça ça fait combien de temps qu'on se pète le cul ici ah bah moi ne cherche pas j'étais un clone au départ moi ça fait 20 ans que je suis là bah oui bah voilà oh ça va ouais bon moi j'ai un méchant il est temps de se tailler je balance cette robe de merde voilà continuons par là le bon envol est par là tu sais que même un droïd ils ont réussi à le promouvoir moi j'ai dû le dire c'est quoi ce histoire c'est quoi ce histoire j'en ai marre tu sais quoi oh les robes ils sont par là tu sais quoi tu sais quoi on fait tout péter avant de se barrer ça c'est le code bon bah voilà allons-y ils l'ont bien entendre destruction allez go merci beaucoup et ouais les rebelles n'ont aucun mérite voilà c'était un la mauvaise gestion de son personnel du personnel oui absolument par l'empereur pendant qu'il essayait effectivement de retourner Luke Skywalker parce que je pense que vous l'aurez compris ah bon même sans cette ah c'était pas le Grinch cette intro in extenso mais que j'aime tellement parce qu'on voit tellement l'art d'accoler les thèmes les uns il y a une demi seconde et tu fais genre c'est John Williams c'est ça mais oui clairement c'est vraiment une direction le thème de ça se passe dans l'espace et puis le thème de c'est les méchants et puis le thème de c'est Dark Vador et puis la scène peut commencer les méchants les méchants pardon c'est c'est Palpatine et compagnie il y a quelque chose tu les trouves sympathiques en point que j'ai vu des photos de cosplay en voilà on avait un débat avec des amis dans le sens où effectivement est-ce que j'ai l'air très bien dans un costume d'officier impérial alors c'est à dire que non les rebelles on est d'accord c'est les gentils dans le film mais ils font quand même péter les trucs avec des civils des machins ils sont pas super sympas quoi il y a que des pourritures dans ce film c'est vrai et tout ça tout ça pour que les petits fermiers de Naboo voient le cours du combustible s'envoler à cause des guerres impériales c'est vrai c'est ça en fait c'est de la guerre de bourgeois la guerre des bourgeois la guerre des bourgeois bourgeois bien super il est temps de passer à la dernière improvisation allons-y alors qui la présente ? c'est moi et c'est là que c'est cool c'est plutôt sympa il y a un blanc on va pas se cacher il y a un blanc mais on va meubler oh pas besoin encore un blanc c'est plutôt sympa pardon je suis obligé entre une paire de jumelles et un blanc et un ficus et un télescope je vous propose plutôt une ambiance musicale au lieu d'avoir un mot quoi que ce soit c'est Manu et Bruno vous allez jouer une improvisation en vous basant sur l'ambiance musicale que je vous propose venue de l'internet est-ce que vous êtes très prête ? oui dans ce cas c'est parti inspire expire 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 tu sens partir ta vie passée et les traumas oui maître exprime-les et laisse-les partir au gré de l'eau je je renonce à découvrir qui a assassiné mes parents car tels les carpes qui mangent les peaux mortes de mes pieds dans cet étang glacé ma nouvelle vie mange ma vie passée et et laisse partir mes troubles avec le courant inspire expire expire tu as raison toute vérité n'est pas toujours bonne à chercher quiconque a tué tes parents est loin maintenant très très loin comme cette feuille qui est en train de s'éloigner pas la peine de chercher près vraiment près de toi inspire expire mais regardez maître cette feuille est bloquée par une branche oui alors peut-être que parfois la branche qui souffle dessus expire est-ce que je ne dois pas laisser la elle est partie mais maître la branche qui crée le courant et le chemin pour la feuille est également ce qui la bloque euh oui et peut-être que la branche s'est placée là parce que elle voulait bloquer la feuille et l'empêcher de partir dans le courant de la vie euh oui oui c'est 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 oui enfin c'est une métaphore c'est pour que tu t'éclaircisses l'esprit que tu oublies que tu oublies tout ce qui est inspire ne regarde pas ça j'ai laissé tomber c'est c'est une c'est une dague c'est c'est un souvenir voilà c'est la pompe mais c'est dague oui j'ai c'est un cadeau c'est un cadeau voilà oui oui voilà parce que la nuit de l'attaque de mes parents quand vous m'avez trouvé sur le bord calciné de l'auberge oui je passais par là inspire vous aviez je me souviens que votre habit était ensanglanté même si vous n'aviez pas de blessure apparente oui je m'étais je m'étais cogné contre une porte et puis t'étais derrière la porte ah oui ça doit être ça sans doute ne cherche pas de raison alors alors ça oui alors c'est mais oui non c'est 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 l'assiette en fer forgé que mon père avait offert à ma mère en os oui avec leur portrait dessus mais écoute quand je t'ai trouvé tu dormais dedans tel un petit bébé tu étais d'ailleurs un petit bébé voilà mais cela me rappelle cette légende que mon père me chantait quand j'étais sur mon berceau alors celle de l'héritier au trône non pourquoi t'as arrêté on a pas fini on a pas le feu au cul moi je trouvais ça plus drôle justement de me dire il trouvera jamais oh non on aurait dit moi il y a quelques épisodes j'aurais fait tomber un troisième truc on aurait vu sauter un truc genre un cadavre qui a réglé tu dis du coup ça te dit mais c'est le mur de mon père oui je l'ai trouvé comme ça sorry sorry not sorry c'est pas grave c'est drôle on reviendra drôle c'était pourtant sympa non c'est plus sympa du tout moi je kippais ça dans pro oui oui on a entendu ça on a entendu ça la feuille qui bloque le courant mais qui bloque la feuille parce qu'il te donne le courant de la vie laisse moi dans mon king laisse moi dans mon king elle va en rêver on aurait dit un utip quoi et bien tiens on en parlera d'ici quelques minutes et bien merci Bruno avec le grand plaisir et est-ce que tu as un coup de coeur pour nous aujourd'hui j'ai toujours eu un coup de coeur pour vous mais oh les flataires oui le coup de coeur c'est pour un projet de la ligue braille qui s'appelle la ligue braille qui s'appelle la ligue braille mais le projet le projet s'appelle joli pour toi et j'invite tous les improvisateurs du monde je lève la main j'invite tous les improvisateurs à participer à ce projet c'est un simple projet d'enregistrement de livres donc vous proposez vous même à la ligue braille un projet si jamais ce livre n'existe pas encore dans leur bibliothèque de livres enregistrés ils vont l'accepter et vous allez simplement le lire l'enregistrer vous même en fonction des périodes pandémie pas pandémie soit vous faites ça chez vous soit vous faites ça chez eux mais il y a tout un équipement possible donc à télécharger et vous enregistrez chapitre par chapitre le livre qui sera ensuite lu prêté aux différentes personnes que ce livre intéressera et je vous invite vraiment à compléter cette bibliothèque métaphorique c'est un chouette projet c'est aussi chouette pour la personne qui aura l'occasion de vous écouter que l'expérience que ça va vous donner en enregistrant donc allez-y c'est une belle oeuvre j'avoue c'est ultra cool est-ce qu'à ta connaissance il y a possibilité genre d'un échange entre les personnes qui écoutent et la personne qui a enregistré ou est-ce que c'est plus ou moins anonyme alors je non anonyme dans le sens enfin non c'est pas anonyme puisque au début de ton enregistrement tu vas donner ton nom qui sera donc entendu par la personne qui est en train d'écouter ton livre mais un échange non à ma connaissance ce n'est pas ce n'est pas prévu mais bon les initiatives privées ça existe si jamais un moment ou un autre et c'est plutôt sympa et c'est plutôt sympa mais donc si quelqu'un a envie de te contacter peut-être trop chouette merci avec plaisir alors Manu on parlait du utip ouais alors si vous avez aimé ce que vous avez écouté vous pouvez c'est la suite de l'improvisation de la rivière et donc du coup puisque vous en avez parlé bon on m'a interrompu je peux plus dire à Guy mais c'est pas grave et ben comme ça ça nous voilà et alors si vous avez en plus envie de nous donner de l'argent on ne peut pas toujours gagner voilà venez nous soutenir t'as raison se faire interrompre c'est pas si pire en vrai ça a même plutôt du bon parfois oh ya ya le fiel c'est fiel on drap ouais fiel on drap Mike oh dieu tellement quoi mauvaise venez sur utip pour nous soutenir financièrement non on ne peut pas on ne peut pas toujours gagner on ne peut pas toujours gagner oh on a un chien il est temps de nous quitter doucement parce que c'est le dernier épisode avec toi Bruno oh c'était tellement chouette mais oui merci en tout cas pour votre invitation tu vas tellement nous manquer mais on se reverra ah oui c'est vrai c'était plutôt sympa vous ne t'oublierez jamais Bruno adieu adieu et n'hésitez pas à revoir Bruno avec ses troupes les laconiques anonymes et les petits bonshommes c'est pas le concept général de l'émission oui si 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 c'est ça et là je te propose un mot pour terminer ce podcast le banane parce qu'on en pense que Iseu a baissé elle est épuisée j'ai rien compris j'ai rien c'est pas grave le mot sera banane banane super c'est là elle est c'est là vous pensez qu'on l'a encore remplacé par Léa en fait c'était moi depuis le début là 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 ici Hicham du futur pour une petite annonce nous allons prendre une petite pause en avril il n'y aura pas d'épisode dont on a répréparé pardon pardon nous sommes fatigués une saison avec un épisode par mois par semaine par semaine c'est beaucoup nous sommes fatigués nous prenons une petite pause nous revenons en mai et pour compenser en avril il y aura un live on arp incroyable non le 14 avril le jeudi 14 avril c'est une bonne super nouvelle il y aura plus d'infos sur les réseaux sociaux dans les jours qui viennent dans les semaines qui viennent ne vous en faites pas promis allez au revoir musique musique Sous-titrage MFP.